Il faut apprécier les petites choses de la vie, comme le fait de voir des personnages que l'on déteste mourir dans d'atroces souffrances. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments les plus satisfaisants dans Game of Thrones. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les moments de la série à succès d'HBO qui ont ravi les fans, qu'il s'agisse d'un moment véritablement agréable ou d'une récompense morbide. Pour ne pas gâcher le plaisir à ceux qui n'ont pas encore vu la saison 7, nous nous sommes arrêtés à la saison 6. Inutile de préciser que la liste est un spoiler géant, une alerte géante est donc de mise. Numéro 10, l'emprisonnement de Cersei. Dès le début, Cersei Lannister nous a montré qu'elle maîtrisait parfaitement les jeux du trône. Elle est manipulatrice et n'hésite pas à aller très loin pour protéger ses enfants et organiser la destruction de ses ennemis. Pendant la majeure partie de la série, elle évite la punition, enfin jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par l'homme à qui elle a donné le pouvoir, l'éloquent mais fanatique grand moineau. La voir se faire traîner comme elle l'a fait avec ses victimes était presque jouissif. Elle a certes plus se vengé en les tuant tous dans une explosion géante et en torturant ses ptaunella, mais on n'oubliera jamais la joie de l'avoir enfin puni. Numéro 9, la grotte. Jon Snow en a pas mal bavé depuis qu'il a quitté Winterfell, mais le destin lui accorde un peu de répit lorsqu'il rencontre Ygritte la Sauvageonne. Malgré leur nature très différente, ils finissent par tomber amoureux. Le baiser qu'ils partagent au sommet du mur était tout simplement adorable, mais n'étant rien comparable avec l'instant où Jon ronde son serment pour faire l'amour avec elle dans la grotte. Le sexe est très présent dans la série, mais il est rarement aussi mignon et sentimental que dans cette scène. L'intensité et l'alchimie authentique entre Jon et Ygritte rend la liaison incroyablement tauride, mais également très belle. Numéro 8, Liana Mormont. Le personnage le plus réussi de la 6ème saison est de loin la plus jeune dirigeante de l'île aux ours. Il s'agit peut-être d'une enfant, mais on apprend rapidement que Liana Mormont a plus de courage que tous les seigneurs du Nord réunis, et elle ne laisse personne lui marcher sur les pieds. Elle est l'une des premières à montrer sa loyauté envers Jon, mais le meilleur moment vient après la récupération de Winterfell, alors qu'elle dénonce tous ceux qui ont refusé de s'aligner avec les Stark. Elle les inspire en proclamant qu'elle considère Jon Snow comme le véritable roi du Nord. Une petite fille qui a une sacrée influence. Numéro 7, Une couronne pour un roi. Viserys Targaryen n'est absolument pas un bon frère. Se cachant derrière son nom, il est prêt à vendre sa propre sœur en échange d'une armée, et croit que le Trône de Fer lui revient de droit. Malheureusement, ses plans tombent à l'eau, puisque Daenerys et son mari d'Osraki, Khal Drogo, tombent amoureux. Dans une rage noire, Viserys menace de tuer son futur enfant lors d'une célébration. Une erreur qui lui sera fatale, puisque Khal Drogo n'est pas fan des menaces de ce genre. Ces hommes de main brisent à sa demande les bras de Viserys avant de le tenir, et de lui offrir la couronne qu'il a toujours voulu, sous forme d'or fondu brûlant. Ça doit faire mal. Numéro 6, Père et Fils Tywin Lannister était à la fois un tyran sans pitié et un type badass. On le respectait pour sa capacité à commander, sa dévotion soutenue envers l'héritage de sa maison. Mais les fans n'ont jamais pardonné la façon dont il a traité son fils Tyrion. Humilié et agressé verbalement toute sa vie, Tyrion pète un cap lorsqu'il réalise que son propre père ne le condamne pas seulement à mort, mais retourne également l'amour de sa vie chez, contre lui et couche avec elle. Évidemment, cette révélation brise le cœur de Tyrion et le rend fou furieux. En découle alors une autre confrontation père-fils qui sera leur dernière. Un Lannister paye toujours ses dettes. Numéro 5, Les noces violettes Geoffrey Baratheon restera l'un des méchants les plus détestés de la télévision. Malgré son jeune âge, il a une nature sadique et il commet des meurtres en masse. Sa lâcheté et la façon dont il maltraite Tyrion et Sensa font de lui un roi absolument détestable. Saison après saison, les fans priaient pour qu'il morde la poussière et les créateurs de l'émission ont répondu de façon spectaculaire. Le jour de son mariage, pendant l'une de ses tirades habituelles, il succombe au poison nommé l'étrangleur. S'il méritait une mort bien plus douloureuse, le voir chercher de l'air en vin tandis que son corps se transforme en une coquille vide et grotesque et plus que satisfaisant. Numéro 4, La fin des esclavagistes Lorsque Daenerys rend visite à la cité d'Estapor, elle est accueillie par un esclavagiste qui passe son temps à marmonner et insulter la jeune femme. On pensait tous que Daenerys ne comprenait rien à ce qu'il disait et qu'échanger l'un de ses dragons, même contre une armée telle que celle des Immaculés, était une énorme erreur. Mais il s'avère que Daenerys du Typhon est loin d'être idiote et qu'elle est capable de comprendre son langage parfaitement. Elle récompense ses paroles malicieuses en laissant Drogon le brûler, lui et sa garde. Une fois l'esclavagiste mort, Daenerys et sa nouvelle armée d'Immaculés se mettent en marche. Numéro 3, La vengeance des Nosporps You're not one of mine, are you ? No, my lord. Walder Frey est rapidement devenu l'un des personnages les plus détestables de Game of Thrones après avoir organisé la mort de Rob et Catelyn Stark, sans oublier la femme enceinte de Rob. La vengeance des Stark est arrivée sans crier gare, puisqu'une servante anonyme avoue à Frey qu'elle a tué, découpé et cuisiné ses fils pour en faire une tarte. Cette révélation est rapidement suivie d'une autre, puisqu'elle se dévoile et Karya Stark apparaît pour ensuite venger sa mère et son frère en tranchant la gorge de Frey. La scène où elle tue Trent et récupère son nom est tout aussi digne d'intérêt, mais cette mort-ci était particulièrement satisfaisante. Numéro 2, La résurrection Le meurtre de Jon Snow a presque détruit Internet, puisque les fans ont dû attendre la saison 6 pour savoir si leur bâtard préféré allait revenir ou non à la vie. La résurrection était une possibilité dans l'esprit des fans les plus attentifs, surtout après avoir vu ce dont était capable la femme rouge grâce au pouvoir du maître de la lumière. A la demande urgente de serre Davos, Mélisandre tente de ramener le Lord Commandant à la vie. Hélas, la femme rouge semble avoir loupé son coup, puisque le plan montrait le cadavre de Jon jusqu'à la dernière seconde où il l'inspire profondément. Tout le monde s'en est trouvé soulagé lorsque les yeux de Jon se sont rouverts. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, La mort de Ramsay Bolton Il faut rendre à Ramsay ce qui lui appartient. La concurrence pour le titre du mec le plus sadique de Westeros était très féroce. Cependant, on se doit de lui donner le titre. Il torture et castre Théon, Violecensa, ordonne à ses chiens de dévorer sa belle-mère et son frère à peine né. La liste de ses atrocités est bien longue. Voir Jon lui démonter la tête est sans aucun doute réjouissant, ainsi que la récupération de Winterfell, mais c'est sans aucun doute sa mort qui l'emporte. Pour se venger de toutes les souffrances qu'il lui a causées, Sensa lâche sur Ramsay ses propres chiens affamés. On partage tous le sourire de Sensa au milieu de ses cris de douleur. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada